Voilà, donc autant de fois vous allez me saboter, mais autant de fois je vais revenir. Ça c'est une évidence. Le général de brigade briscotait au Ligingéma lorsqu'il parlait à la presse. Il disait à la presse que vous n'avez plus de justificatifs pour pouvoir ne pas dénoncer. Mais dénoncer en disant les choses vraies. Et la situation de l'hôtel de ville est une situation assez particulière. Pourquoi vous voulez m'empêcher de m'exprimer ? On envoie même les gens qui ont tenté de me kidnapper. Pour que je me retrouve dans un commissariat, celui qui me convoque quand même, il ne connaît même pas la loi, il ne connaît pas la procédure judiciaire, il ne connaît pas le droit objectif, la loi, la coutume et la jurisprudence, le souci du droit objectif, il ne connaît pas tout ça. Il n'a pas lu le droit comparé, la déclaration universelle du droit du 1740, la charte de l'ONU, la convention de l'ONU, il ne connaît même pas tout ça. Et je me retrouve comme ça, en train de lui faire un coup de procédure judiciaire. Vous voyez des choses bizarres comme ça ? Qui vous a dit que les agents de folle et de folle secrité ne vont pas en prison ? Qui ne peut pas faire l'objet d'une instruction judiciaire ? Qui vous l'a dit ? C'est parce que vous ne connaissez pas les procédures ? Moi j'ai dit au monsieur de faire attention parce que je devais lui mettre une procédure expéditive. Et si lui au monde s'est retrouvé devant le procureur, il n'y avait aucune possibilité pour lui de me jeter en prison, ce n'est pas possible. Moi j'étais en faculté de droit à l'université, au Bangba, au Bangba, au Bangba. J'ai un minimum. J'ai 12 millions de livres achetés. 3 millions de livres en matière de droits. Et lui il m'amène dans un commissariat, il m'a dit oh non, il me procède pour un jeu public. N'importe quoi. Tu amènes quelqu'un dans un commissariat, tu n'amènes pas la plainte. Or le code de procédure pénale stipule que les forces de défense et de sécurité sont sous l'autorité morale et judiciaire du procureur de la République. Elles reçoivent les plaintes, les dénonciations, les crimes qu'on aurait commis, les présumés et afin de les traduire devant les tribunaux compétents. Les forces de défense et de sécurité, vous n'avez pas vocation de jeter les en prison ? Ce n'est pas le même régime là, ce n'est pas le même système Bongo-PDG. Là nous sommes dans une nouvelle ère, dans une nouvelle atmosphère. C'est pourquoi mon émission s'appelle Atmosphère. L'atmosphère de la recherche justement, de la restauration des institutions de l'État. Et c'est pourquoi je vous parle de la désinstitutionnalisation, le pouvoir étatique, l'État est la forme la plus achevée du pouvoir politique. Donc même dans un régime de transition, vous allez toujours vous référer à la loi, à des textes. C'est pourquoi on parle de la charte d'attention. Cette charte-là qui a été élaborée par un groupuscule de personnes et d'ailleurs même ce groupuscule de personnes aujourd'hui ne respecte même plus cette charte-là. Parce que dans la charte, il n'y a pas le poste de vice-président, vice-président, il n'y en a pas. Bien sûr, il y a même le poste de vice-président. Dans la charte, elle était bien indiquée que le chef de l'État actuel est également détenteur de la prorogature des puissants du ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense. Là, on vient de nommer, le ministre 21 vient de nommer le ministre de la Défense. Mais ce sont les violations flagrantes de la charte. Et quand on va parler, vous dites qu'on ne fait pas n'importe quoi. Et quand le ministre, le président de la République, se débarrache justement de ces deux charges qui sont des charges convérables, parce que je l'avais déjà dit, le principe de la hiérarchie des normes juridiques, le chef de l'État est chef suprême des armées. Il ne peut plus encore être ministre de la Défense. Ça n'a pas le sens. Le chef de l'État est la clé de voûte des institutions. Il n'a plus besoin d'être ministre de l'Intérieur. Donc vous voyez bien que même ceux qui ont élaboré cette charte-là de manière précipitée n'avaient pas compris qu'il fallait respecter un certain nombre de subtilités. Voilà, nous avons un délégué spécial à l'hôtel des villes, mais ils ont pu élaborer un budget sans conseiller municipal. Il n'y a pas de conseiller municipal. Alors que si on veut respecter le droit, on veut respecter le formalisme, il était tout à fait possible également de nommer les conseillers municipaux et départementaux. Si on a nommé les membres du conseil économique et social, c'est que le président aussi peut nommer les membres du conseil municipal et départementaux pour que nous fassions des choses dans les normes, dans la conformité. Moi, je suis un conseiller municipal, non siégeant. Parce que la transition est venue m'empêcher toute possibilité de faire valoir. mon élection en qualité de conseiller municipal du troisième mandat de la commune LibriVille. Donc je suis un interlocuteur privilégié des collectivités locales décentralisées parce que j'ai un mandat du peuple souverain. Ce peuple-là qui est le garant de la légitimité populaire et institutionnelle. Moi, j'ai ce mandat-là. Et à ma qualité de leader d'opinion, à ma qualité de syndicaliste, par collégialité de l'action syndicale, j'ai le droit de me mêler des problèmes de la mairie. Parce que ce sont des questions, justement, qui intéressent tout le monde, qui intéressent l'opinion. On ne peut pas enlever 100 personnes comme ça des pères de famille qui ont passé 10 ans, 15 ans, 20 ans à la mairie et vous les jetez comme ça dans la rue. Ça ne se fait pas. On ne peut pas être responsable de sa propre turpitude. Celui qui est responsable de la turpitude, de la désorganisation du système de gestion des ressources humaines, de gestion des carrières à l'hôtel des villes, c'est le directeur général des ressources humaines de l'hôtel des villes, avec le secrétaire général. Voilà les responsables identifiés dans la gestion eschatologique, dans la gestion comateuse apocalyptique de la carrière des agents municipaux. Et c'est très grave. Vous ne pouvez pas prendre les gens, vous leur donnez le salaire, ils ont le bulletin, et vous dites qu'ils ne sont pas recrutés. Ça n'a pas de sens. Et voilà comment la mairie se retrouve aujourd'hui dans des difficultés pour arriver à payer justement les retraites des gens. Parce que le problème vraiment que ces gens-là font, ça n'arrivait même pas à la Caisse nationale de la sécurité sociale. Comment quelqu'un peut faire 15 ans dans une administration municipale sans être recruté, sans être intégré, sans être titularisé ? Mon pays, ces gens-là, sur quelle base ? Ils ne sont pas dans la main-d'oeuvre non permanente. Et les textes justement confèrent à ces gens-là la qualité d'agent municipal. Bon, c'est-à-dire qu'ils ont perdu les titres, les fonctions, parce qu'il y avait un secrétaire conseillère, d'autres qui étaient excellents. Mais oui, mais ils ne doivent pas perdre la qualité d'agent municipal. Parce qu'en 15 ans, ils auraient dû être intégrés, titularisés, même avancés. Et c'est pourquoi j'attirais l'attention de l'actuel détenteur du pouvoir totalitaire à l'hôtel des villes. Donc, mon frère d'armes, qui est d'ailleurs également, comme moi, un béret rouge, vous voyez bien que moi, j'ai un béret rouge, comme à l'époque du père Paul Mbabe Cholo, ce philosophe politique d'une ère pré-kambienne, qui disait l'école cadeau, l'hôpital cadeau, le travail pour tout le monde. Mbabe se l'avait compris que les Gabonais doivent tous travailler sur le plein emploi, que Mbabe se le prenait à l'époque. Et on a pu arriver au plein emploi pendant la période étranglorieuse, caractérisée par la reconstruction. Là, nous sommes dans la reconstruction de notre État. Chaque Gabonais doit pouvoir avoir ses subsides, ses pré-banks, un emploi. Mais comment ceux qui ont déjà un emploi, vous les enlevez de cet emploi-là ? Pour qu'ils aillent grossir les rangs de chemin ? Pour qu'ils se retrouvent comme au Sénégal, où c'est le président qui peut amener les dossiers d'emploi des gens ? Mais on est dans quel système ? Où c'est le chef d'État qui peut amener les dossiers des gens ? Mais lorsque ces dossiers-là vont disparaître quelque part, après, vous allez accuser le chef d'État. On ne fait pas ça. On est dans un système organisé. Ne laissez pas le chef d'État aux mains de ses bandes rivales commettent des erreurs qui, à la fin, vont le rattraper. Où sommes-nous avec le recrutement de la fonction publique ? Au 2016, nous avons près de 12 000 dossiers ou 7 000, je ne sais même pas. Et les pauvres là-bas sont dépassés. Imaginez dans un bureau 7 000 dossiers de demandes d'emploi. Comment les gens vont commencer même à traiter ce dossier-là ? Je ne sais même pas. Le ministère et la fonction publique, il n'y a aucune coordination même de l'action gouvernementale. C'est impensable. Et même la fonction publique, ce n'est pas le seul secteur d'activité pour pouvoir créer les emplois. Moi, j'ai fait la proposition lors de dépôt de mes suggestions au dialogue national. J'ai parlé de la création d'une banque pour pouvoir autonomiser justement les entrepreneurs gabonais. J'ai parlé justement d'une indemnité chômage pour les Gabonais qui ont des diplômes parce que nous ne confonnons pas aussi les chômeurs avec les deux œuvres. Et je suis heureux que le chef d'État ait créé cette banque-là pour pouvoir justement autonomiser les entrepreneurs gabonais. C'est l'entrepreneuriat qui crée la richesse. Ce n'est pas la fonction publique. Vous allez vous retrouver comme nous dans la fonction publique en train de lire le journal, en train d'oisifier et puis vous n'allez rien faire. Votre cerveau va se scloreser. Mais Dieu, merci moi d'Avenir de la commande et des formations plus disciplinaires. Je voyais quelqu'un il n'y a pas longtemps qui me disait mais est-ce que David Berakouma a fait du journalisme ? Toi, tu peux avoir la même plume que moi David Berakouma en matière de clé. Toi, tu peux faire et même être un journaliste mieux que moi David Berakouma qui a gravé un certain nombre d'échelons pour arriver à une certaine maturation en termes de communication. Il me dit est-ce que David Berakouma c'est un journaliste ? Moi, je ne suis pas un journaliste je ne suis pas un communicateur et pourquoi les gens m'invitent comme consultant dans plusieurs chaînes de télévision et toi le journaliste on ne t'invite pas ? Non ! Et qui vous a dit que l'expression libre c'est seulement la particularité des journalistes ? Qui vous a dit qu'il n'y a que les journalistes qui soient capables d'interroger les gens qui soient capables de s'interroger à notre système informatique sur le sujet sur les problématiques de l'heure ? Donc j'ai besoin d'être journaliste pour recuser la gestion scabreuse eschatologique apocalyptique de la gestion des ressources humaines de l'hôtel de ville Moi j'ai besoin d'être journaliste sur la faible rémunération des agents municipaux qui ne cadent même pas avec la réglementation de le SMIC salaire minimum était garanti et le SMIC salaire minimum était croissant alors que les bureaucrates ces plutocrates prétendus émergents qui sont partis des ministères arrivent à avoir des millions à l'hôtel de ville pendant que les agents municipaux eux-mêmes n'arrivent pas à agir du bénéfice de leur activité donc de leur instruction j'ai été clair le délégué actuel doit attaquer des véritables problématiques c'est pas seulement arriver à l'ordre communal non l'ordre communal ne suffit pas on fait quoi du problème de la gare routière moi je vis dans tous les pays du monde parce que j'ai eu cet avantage d'aller très jeune en diplomatie la gare routière mais tout le monde sait ce que c'est qu'une gare routière c'est une espèce aménagée d'embarquer des débarquements des marchandises etc vous en avez vous une gare routière au Gabon il n'y a aucune gare routière au Gabon nous ne savons pas si cette espèce de gare routière que vous qualifiez de gare routière est une véritable gare routière il n'y a pas de gare routière le mérite qu'on peut voir de l'opération que le général vient de faire c'est le fait qu'il y a de moins en moins des engorgements des embouteillages parce que ces commerçants là qui effectivement avaient déjà embrigadé le domaine communal étaient à l'origine d'un certain goulot d'étranglement qui nous empêchait de vaquer librement à nos différentes occupations et ça créait des embouteillages mons or aujourd'hui on voit bien que les voies sont dégagées mais est-ce que c'est ça la problématique les voies sont dégagées mais parce que ces personnes là qui vendaient aux abords des trottoirs se retrouvent actuellement dans les maisons sans aucune activité avec leurs tomates qui sont en train de pourrir avec leurs oignons qui sont en train de pourrir mais on n'aura pas résolu le problème mais on a encore créé d'autres difficultés est-ce que on peut attaquer le problème du marché de la pérille le marché de la pérille on aurait pu en faire une véritable référence on aurait pu conçu à la pérille un marché d'une de son nom défient toute concurrence un marché de 3, 4, 5 étages comme j'ai vu au Bénin comme j'ai vu au Ghana au Nigeria au Togo même les pays les plus pauvres arrivent à conçu des marchés référenciers pourquoi pas le Gabon mais vous voulez être des maires vous voulez être des députés vous voulez être des sénateurs alors que vous n'avez pas les aptitudes requises pour donner une certaine espérance aux populations où est la loi l'exécution de la loi sur la décentralisation des collectivités locales le transfert des compétences du pouvoir central aux collectivités locales la loi là est où le décret de promulgation de cette loi le décret d'application il n'y a rien et tous les maires qui sont passés à l'automne ville ont tout fait d'éviter les collectivités locales d'arriver à une espèce de décentralisation administrative et financière et c'est la tutelle qui a toujours continué à garder ces gens là dans cette espèce d'embrigueuse c'est ça le l'autoritarisme c'est ça la dictature les gens refusent catégoriquement que le peuple puisse défaire les amas de ce monotisme là aujourd'hui si les maires étaient autonomisés dans chaque arrondissement on aurait vu un semblant de développement nous avons vu dans le cinquième arrondissement Chalim ou Karim avec ses propres moyens arriver quand même à initier un certain nombre d'initiatives d'actes si ce jeune compatriot l'acte si sa mairie avait eu une certaine autonomisation administrative et financière si la décentralisation avait été complète à leur acteur au cinquième arrondissement il y a longtemps Chalim ou Karim aurait fait démarrer cet arrondissement là parce que c'est un partenaire au développement il a déjà cette chance là d'être un opérateur économique il aurait fait appel à ses amis de l'extérieur parce que il y a ce qu'on appelle le ministère des affaires étrangères l'aide au développement la diplomatie au service du développement passe également par un certain une maîtrise des réseaux formels et informels des réseaux de financement justement de l'activité productive on a vu Mbélé Maillère qui a initié des partenariats avec une commune française mais des maires y réfléchissent vous ne pouvez pas aller loin moi je vous ai dit depuis longtemps que les maires que vous avez envoyés à l'hôtel de ville n'ont pas le cursus recruti n'ont pas la compétence recrise régaler comment ces maires là arrivent à mettre l'acteur détenteur de pouvoir en difficulté alors que c'est leur gestion scabreuse des ressources humaines aujourd'hui qui se retrouvent au niveau de l'actuel détenteur de pouvoir parce que la réalité c'est quoi la réalité c'est que l'actuel maire comment on l'appelle le général je ne sais pas trop bien son nom mais ce monsieur là n'est pas l'origine de licenciement de ces gens parce que la réalité c'est qu'ils n'ont jamais travaillé à l'auteur de ville c'est ça que ça veut dire voilà quelqu'un qui a fait 15 ans à l'auteur de ville et à la fin on dit qu'il n'a jamais travaillé c'est très grave quelqu'un a fait 20 ans à l'auteur de ville et un bon matin on le chasse on dit non monsieur vous n'avez jamais été recruté vous n'avez jamais été intégré vous n'avez jamais été titulatisé mais ce type là avait bel et bien milité le salaire c'est quand même incroyable c'est pire qu'une escroquerie le droit de mort la violation est là elle est flagrante la violation des droits et la dignité de ces personnes on l'aura utilisée pendant 15 ans à l'auteur de ville sans pouvoir les recruter mais c'est très dangereux c'est très grave lorsque vous êtes recruté au niveau de la fonction publique dans n'importe quel ministère une fois recruté au bout de 2 ans 3 ans vous devez être titularisé même si l'admission a traîné pour que vous ayez une titularisation mais il y a une titularisation de fait ce sont les textes bon ça c'est l'admission publique dès que vous êtes recruté on vous amène au processus non lorsque vous êtes oui on vous a recruté on vous amène au processus d'intégration l'intégration on vous amène à la titularisation et à partir de la titularisation vous avez un nombre d'années requis que vous devez nécessairement atteindre à l'époque c'était 5 ans maintenant je crois c'est 3 ans donc au bout de 5 ans ou 3 ans c'est selon si vous êtes à rentrer en catégorie B2 bon aujourd'hui on a fusionné en catégorie B1 parce que on a mélangé même ceux qui ont le BPC avec les bachillés pour leur donner un peu plus d'opportunité d'avoir un minimum donc ils ont jonglé toute cette catégorie là les catégories c'est presque qui n'existent même pas parce que c'était les catégories inférieures je pense que par rapport aux réformes on a aussi englouti cette catégorie donc quelqu'un qui rentre en catégorie B1 donc avec le bac au bout de 5 ans il a la possibilité d'aller de passer un concours pour aller à l'épaisseur l'école de prévention carrière administrative et à l'épaisseur il fait ses 2 ans il obtient son diplôme et on le classe en catégorie A hiérarchie A2 il attend encore 3 ou 5 ans et il ne faut pas que les 50 ans il le trouve dans la catégorie A1 A2 lorsqu'il a moins de 50 ans il refait un autre concours il part à l'énat mais qu'on a soin d'administration il fait ses 2 ans et le monsieur se retrouve être administrateur économique et financier ou administrateur civil et il est en catégorie A1 tranquillement il attend sa retraite à 60 ans il peut se vivre quand même de manière de s'entendre lorsqu'il ira en retraite mais vous avez des gens à la mairie ils rentrent en catégorie C ils en meurent en catégorie C ils rentrent en catégorie je ne sais même pas pourquoi ils ne connaissent même pas leur hiérarchie ils sont là-bas par catégorie et au bout de 15 ans on le chasse de la mairie il n'est même pas recruté il n'est pas intégré il n'est pas étudiant il n'est nul pas et il n'a aucune autre administration d'origine vous voyez comment ces gens là arrivent à faire la confusion jusqu'à tromper l'actuel détenteur du pouvoir de Téléville parce que si ce compatriot avait toutes ces informations je ne pense pas qu'il aurait facilement mis ses pères de famille de haut parce que la réalité c'est qu'ils n'ont commis ils n'ont commis aucun acte de justice pas du tout les gens ne sont pas intégrés ils ne sont pas recrutés ils ne sont pas titularisés bon on va les classer dans quelle catégorie puisqu'il s'agit d'arriver à une réforme de l'institution municipale pour lui donner un certain contenu un contenu pédagogique un contenu didactique un contenu je ne sais pas vraiment le gars bon c'est un pays quand même assez atypique c'est impensable voilà ce type qui a 15 ans à l'auteur de ville et il a certainement ses 48 ans ou 49 ou 50 ans et vous pensez quel autre administration va le recruter à 50 ans pour faire quel travail il va cotiser combien d'années pour arriver à la retraite 20 ans ou 15 ans il sera déjà à 70 ans il est retraité donc voilà quelqu'un qui ne pourra pas bénéficier de sa retraite vous voyez autant des difficultés à l'auteur de ville autant de désorganisation des désarticulations et c'est là-bas le vrai débat la vraie problématique est là-bas c'est celle-là que l'actuel détecteur de pouvoir doit attaquer la gestion des ressources humaines il doit convoquer le directeur général des ressources humaines il doit convoquer le secrétaire général un directeur général des ressources humaines je vous dis c'est un christian il doit avoir fait ce qu'on appelle la médecine du travail c'est un praticien un docteur en psychologie un docteur en psychiatrie un docteur en psychosomatique un docteur en sciences juridiques donc c'est quelqu'un qui ne sanctionne pas les gens à tort avant de sanctionner il évalue il étudie le personnage pourquoi ce type-là n'est pas venu à l'heure pourquoi il est venu en retard à la levée du drapeau pourquoi est-ce que son rendement a baissé pourquoi vous devez corriger le rôle des directeurs je ne sais pas seulement sanctionner un rôle coercitif non vous avez également un rôle pédagogique un rôle didactique un rôle instructif et c'est dans le cas d'une gestion participative des collectivités locales on ne gère pas les collectivités locales comme si on gérait une amie sans son public non là-bas vous avez des élus du peuple et ce type qui a fait 15 ans j'apprends même qu'il était conseiller municipal l'état de la ville et j'apprends même qu'il était même sénateur mais c'est très grave vous imaginez ce collectif des 100 personnes s'ils portent plainte au conseil d'état ou bien s'ils portent leur réclamation au point du premier ministre chef du gouvernement qui est d'ailleurs un professionnel un technicien avéré ou bien ils portent leur réclamation au point du chef de l'état mais vous allez mettre le pauvre général en difficulté parce que là c'est comme si vous êtes en train de saboter l'action de ceux compatriotes en même temps vous sabotez l'action de la transition or nous voulons une transition pacifique une transition pacifiée une transition qui n'est pas là pour faire la chasse aux sorcières pour pouvoir favoriser le leur toujours dans des nominations tribalistes des nominations elles sont à caractère régionalistes ce que l'actuel détecteur de pouvoir a recusé et c'est la même chose qu'on fait encore l'hôtel de ville vous avez chassé les bureaucrates d'accord mais vous avez des gens l'hôtel de ville qui ont la matière maintenant il faut les promouvoir or là j'ai vu encore certains directeurs qui sont sortis de nulle part quelqu'un qui n'a jamais travaillé on le parachute il était déjà à l'hôtel de ville quelqu'un qui n'a jamais été même chef le service dans une direction on le parachute comme ça il était déjà l'hôtel de ville sans même se referer à son cursus scolaire universitaire voilà les gens qui arrivent à la direction générale de l'hôtel de ville avec des certificats d'aptitudes professionnelles avec je ne sais même pas comment qualifier cela mais les postes de direction ce sont les postes de conception on a besoin de la matière un directeur doit être un praticien catégorie A hiérarchie A2 ou A1 mais vous avez les directeurs de telles villes qui sont je ne sais même pas c'est même pas le baccalauréat même pas le BPZ on te prend comme ça on te met directeur de la santé publique et la formation tu as directeur de la santé publique et la formation à la mairie de Libreville tu n'as même pas le baccalauréat tu vas t'intéresser la formation des agents comment et tu as quelqu'un qui est dans ta direction qui a un master 2 en gestion des ressources humaines mais il est ton ouvrier tu le gères comment toi tu n'as même pas le minimum requis qu'il a mais il va t'écrire des papiers que tu ne pourras même pas corriger et tu vas faire passer comme ça des hérésies des idioties des médiocrités et c'est toute la mise à son public qui est gangrénée comme ça par la médiocratie par le système de parachutage d'Etat congénital et c'est pourquoi je fais partie de ceux-là avec le professeur Ndonsa qui a tiré l'attention du chef d'Etat sur la nécessité de désactiver le système Bongo PDG nous avons désactivé le patron du Bongo mais le système PDG demeure avec les mêmes archetypes avec les mêmes actes manqués avec les mêmes réminiscences de ce passé monolithiste caractérisé par l'uniformisme le conformisme et la standardisation de la pensée aujourd'hui on veut même museler les syndicats mais vous allez museler les syndicats sur quelle base ces questions que je pose là aujourd'hui c'est des questions que les syndicats de la mairie auraient dû poser et d'ailleurs nous avons vu à l'époque de cette mairesse réfractaire Christine Toutoum qui n'avait même pas le cursus pour être là où elle est elle était mairesse par défaut parce que les gens pouvaient tirer profit de sa médiocrité pour pouvoir spolier la mairie pour pouvoir chiffonner voler l'argent à la mairie où est-ce qu'ils ont terminé ces gens-là ils vous souviendront du conflit entre le ministère de l'intérieur le gouverneur et la province de la Suisse avec le maire Joléande et moi David Birakouma j'avais pris parti vous avez vu comment ces gens-là ont chassé le brillantissime maire Jeuneba parce que quoi Jeuneba refusait justement de s'alliger à leurs pratiques macabres des pratiques sataniques et lucifériennes et vous pensez que tout le monde va s'engluer comme ça dans la masse parce qu'il faut chanter les cantiques et les ouages mortifères des nouvelles autorités vous pensez que nous on a combattu le système Bongo-PLG de l'intérieur pour que nous puissions encore être assujettis à des forces et des forces et des sécurités sans respect de la loi sans respect de la légifération sans respect du droit objectif ce n'est pas possible nous refusons de faire un bon en arrière et c'est pourquoi je vous ai toujours dit que la démocratie comme vous ne vouliez pas c'est le système le plus parfait de l'humanité vous étiez content d'applaudir les forces et les forces et les forces et les sécurités lorsque j'étais en train de vous dire attention applaudissez mais avec un certain nombre de réserves parce que dans les régimes militaires j'ai étudié cette typologie là mais les droits de l'homme sont bafoués dans les régimes militaires il n'y a aucune possibilité aucune probabilité d'un individu d'arriver à une certaine espérance qui puisse lui permettre justement d'agir en toute responsabilité je vous ai parlé du cas de Moussu Dabiola qui était l'homme le plus fortuné de tout le Nigeria et même de l'Afrique qui était candidat contre contre le général Sani Abacha qui avait pris le pouvoir par la voie non démocratique Sani Abacha qui poursuivait son deuxième mandat candidat contre Moussu Dabiola Moussu Dabiola a battu à plein de couture Sani Abacha ce dernier a refusé de remettre le pouvoir au civil il a pris le gagnant il l'a mis en prison et ce milliardaire là est mort en prison imaginez un milliardaire qui faisait la fierté de toute l'Afrique entière j'étais en prison tué en prison à cause des opinions à cause du fait que le peuple souverain lui avait donné la légitimité pour exercer le pouvoir exécutif mais Dieu merci le Dieu grand et suprême qui est le réparateur de tort lorsque le général Abacha se préparait pour la prise d'un troisième mandat il est mort avant le début des élections par une crise cardiaque donc ce que vous êtes en train de faire c'est parce que vous ne connaissez pas l'atmosphère l'atmosphère c'est l'un il y a les tribunaux là-bas il y a les avocats il y a les magistrats il y a les juges c'est vous qui ne connaissez pas c'est pourquoi la Bible dit plaide ta cause produis-toi même tes moyens de défense mais quand tu tombes sur un David que tu veux violer son droit mon frère quand je commande l'atmosphère là tu es parti parce qu'un ange de l'éternel va partir d'Uvanus de Satude une comète spatiale va venir te péricliter dans ton sommet et tu ne te réveilleras plus demain tu ne sauras même pas par quel mécanisme David Berakouma a pu commander une météorite et j'entends les gens oh le minotaur le minotaur vous ne connaissez pas ce que c'est qu'un minotaur un minotaur était mutant c'était gitant un minotaur est le fruit d'une alliance je ne peux même pas vous la décrire un minotaur c'est un homme un homme taureau donc il a la tête d'un homme et le corps d'un taureau allez-y rechercher dans la mythologie dans la mythologie greco-ant et vous allez apprendre ce que c'est qu'un minotaur un minotaur est un mutant c'est un humanoïde c'est un être humain exceptionnel donnait des capacités ingénieuses un cerveau serveur divinément électrivé frappé du sol du travail long sur la faculté vous pensez que nous sommes la même génération que vous nous nous avons grandi au sein d'un observatoire d'action politique que le parti démocratique d'abonnés plus de 30 ans d'apprentissage avec mon frère Hugues Bumba nous avons mené des batailles d'affirmation des minorités marginales exclure la croissance économique les fils des proletaires des quartiers mal fameux du Grand Libreville aujourd'hui Hugues Bumba est une référence de cette jeunesse des quartiers de ma femme qui s'est battue par l'affirmation de son leadership vous pensez que c'était facile nous avons créé à l'époque du LJPDG grâce à la bataille que nous avons menée nous avons écrit au chef d'état sur la nécessité impérieuse de démocratiser le parti démocratique gabonais et nous avons dit au chef d'état qu'il est possible d'arriver à élire le secrétaire du parti démocratique gabonais de mettre ensemble un certain nombre de conditionnalités parce que dans nos statuts il y avait le principe de légale admissibilité de tous aux emplois pourquoi est-ce que on nommait le secrétaire du général nous avons dit que le secrétaire du général est possible d'être élu par le congrès mais comme ces gens-là ne veulent pas la compétition ils sont réfractés à toute compétitivité parce que ils n'ont pas que ceux-ci requis pour pouvoir gagner une bataille électorale par des voix démocratiques tout ce qu'ils savent faire c'est le parrainage honté le tutorat le protectorat le gouvernement donc ce sont les fils de la veille se caractérisent comme ça parce qu'ils peuvent vous assujettir ils ne veulent pas des citoyens libres et c'est la démocratie qui rend les citoyens libres parce que c'est la démocratie qui vous confère une certaine légitimation de pouvoir c'est la démocratie qui vous confère une certaine légalisation de pouvoir mais si vous êtes un meilleur assujetti au ministère de l'Intérieur donc la tutelle mais qu'est-ce que vous allez pouvoir faire vous ne pouvez rien faire le diétaire je vais à la santé la personne n'est même pas médecin elle n'a pas fait la médecine du travail la personne n'a même pas le cursus sur qui vous pouvez agir mais vous allez vous retrouver avec comment on appelle des centres de santé de l'été de ville sans médicaments sans rien parce que c'est toute une structuration vous devez réfléchir concevoir des véritables politiques il n'y a rien on me prend quelqu'un du centre prescolaire de Numbakele ou que sais-je à l'heure actuelle la mairie ne devrait plus être à la construction des simples centres scolaires la mairie c'est si on avait autonomisé ces maires-là je vous dis à l'heure actuelle Chadi Moukarim serait dans la construction des lycées et des collèges et c'est possible pour la mairie parce que la mairie a beaucoup de fonds il y a beaucoup d'argent à la mairie chez nous au troisième arrondissement sans copie une décentralisation mais le maire du troisième arrondissement va être impuissant pour les ticiens parce que rien que le marché de Montbouet vous fait rentrer des millions par jour et si tu es maire du troisième arrondissement mon frère comme à l'époque elle est maire de Paris etc vous ne voyez pas que ces maires-là à Paris vous avez vu comment ils terminent leur carrière toujours dans des roteurs dans des sphères décisionnelles les plus importantes parce qu'ils sont en contact avec les populations voilà et comme ils ont des moyens conséquents pour pouvoir travailler leur arrondissement mais ils arrivent à s'éterniser là le père Paul Mbabe c'est la mauvaise politique des pédéchistes qu'il avait fait peine sinon Mbabe c'est venu avec des idées réformatrices c'est lui le premier qui a nous avoir conçu des marchés répondant cet énorme de commodités il m'appelle le père Paul Mbabe combien de maires ont conçu les marchés aucun si je vous parle de l'histoire du marché de la pérille vous allez pleurer les gens détournés de fonds ils ont détourné l'argent Dieu seul sait si le terrain appartient même en quoi la mairie des maires qui arrivent à vendre ce que vous-même vous appelez le domaine communal c'est vous-même c'est des maires qui arrivent à vendre tous ces endroits-là où les gens ont conçu anarchiquement sur la voie publique c'est vous qui leur donnez les espaces des autorisations etc si je vous parle de la véritable mafia qui se trouve à la gare routière avec le système de raquets d'un certain nombre d'agents verreux de forces et de forces et de sécurité qui prélèvent chaque jour 500 000 francs par taximan où va cet argent et voilà les questions les problématiques dont il faut il faut en parler tous les carrefours Pk5 Rio etc vous connaissez le système de collecte de fonds qui se fait là par la voie des chargeurs les responsables de ces chargeurs là mais ils sont riches à vie et pourtant certains sont à l'hôtel de ville le recouvrement des taxes fiscales à l'hôtel de ville vous voulez que je vous donne le circuit où la taxe ne va plus directement le paiement de la taxe ne va plus directement au trésor municipal mais ça tombe dans le compte d'un agent municipal vous voulez qu'on en parle que j'ouvre cette boîte de pendant non à un moment donné vous ne pouvez pas vouloir aider les autorités actuelles de notre pays en les trompant alors que ces gens là viennent pour essayer d'arranger le pays le général également ne peut pas s'entourer des mêmes personnes qui ont chiffonné la mairie vous nommez encore les mêmes gens qui sont englués dans le vol dans les déturments de fonds publics de la mairie dans la concussion dans la gabégie c'est quand même incroyable je ne sais pas là où ces gens là vont prendre les nominations est-ce que c'est dans les veillers de Bouty ou bien dans les veillers de Certe ou quoi je ne sais pas mais vous êtes censés être les plus renseignés mais vous nommez des personnes nuisibles à côté de vous alors que vous avez une action déterminante à court terme d'arriver à restaurer à restituer les institutions mais vous allez arriver à la restauration à la restauration des institutions dans un abse de temps parce qu'en août prochain 2025 je vous dis moi David Berakouma je porterai la voie du refus de la prolongation du mandat ça vous fait ça je l'ai déjà je serai la voie du refus de la prolongation du mandat du chef de l'état et des collectivités locales des délégations spéciales je vais opposer un non une fin de non recevoir on doit tout faire pendant le dialogue pour arriver à des élections en août et il est hors de question d'exclure des compatriotes gabonais de la course les gabonais aptes doivent être candidats au même titre que le général de brigade on va en compétition et le gagnant gagne et c'est là vous allez vous rendre compte lors du dépouillement vous allez encore donner raison à David Berakouma parce que vous êtes dans la ferveur populaire c'est le populisme vous ne connaissez pas bien la typologie des populations nous nous avons fait des études et c'est pourquoi je pouvais dire à Ali Bongo comment on fait il n'y a rien le travail mandat il est ça c'est bon tu ne t'en sortiras pas ils n'ont rien fait ils n'ont fait aucun travail les membres que tu as envoyé au parti ce sont des inapes c'est des tocas où en sommes-nous ? au passage je voudrais féliciter mon frère comment on l'appelle encore Kobolos qui est actuellement conseiller je crois du ministre de la communication félicitations pour toi mon frère Brice Mekamemba était opposant bon il est toujours opposant que je sache et un jour il m'a porté une attaque virulente parce que j'avais décrié le fonctionnement particulier du secrétaire exécutif du parti et je m'interrogeais sur l'obtention de véritables diplômes de ce compatriote là qui a d'ailleurs appris avec mon lycée des ailleurs donc Steve Dioco un professeur d'université mais qui s'est caractérisé par une gestion des plus lacunaires du parti démocratique à Bonne et ce compatriote là de l'opposition puisque c'était un frère de ma coco comme lui il s'est mis dans le débat avec des critiques les plus violentes il m'a traité de tout le nom d'oiseau il m'a insulté oui c'était bien c'était une bonne guerre il a pris la part de Steve Dioco mais les résultats le bilan de Steve Dioco est au PDG mais c'était un bilan catastrophique c'est Steve Dioco qui a fait qu'Ali ne gagne pas les élections parce que il ne comprenait pas qu'il avait la gestion d'un parti au pouvoir un parti de masse et d'élite et lui comme il pensait qu'il était l'élite du parti son élitisme s'est limité à l'obtention de ses diplômes à sa subsistance avec les fils de palais il pensait être arrivé et il a détruit comme ça le parti démocratique gabonais vous suivez bien mes vidéos comment j'ai parlé à cette époque de la déstabilisation du parti par ces jeunes collégiens que j'avais qualifiés au moins de normaliens pour leur raconter quand même des petites références quand bien même leurs diplômes sont contrefaits obtenus dans des maisons closes dans les universités de Faubourg les universités d'ailleurs dont dont j'ai j'ai mis un certain nombre de réserves voilà la gestion du Steve Dioco du parti démocratique du Gabonais le parti en Lambour le parti est mort et Ali Bongo a perdu la bataille et comme eux ils comptaient sur la fraude ils arrivent comme ça à fabriquer des forts résultats venir lire les résultats contrefaits de 60% c'est ridicule et je leur avais dit qu'Ali ne sera pas le prochain président du Gabon on a tenté de m'incarcerer on a tenté de m'kinaper ils ont tout fait pour vouloir me taire me faire taire mes dieux merci j'ai toujours des compatriotes invisibles dans toutes les scènes décisionnelles qui arrivent toujours à prendre parti pour David pour éviter une incarcération inutile en toute illégalité et j'apprends là qu'il est en résidence suivie Steve Dioco voilà des gens qui doivent aller en prison avec l'ancien ministre l'Intérieur là je viens de lire une communication où on me dit que l'ancien ministre l'Intérieur nouvel matin en résidence surveillée et d'ailleurs que ce compte aurait été bloqué mais c'est tout à fait normal ces gens là ils doivent être poursuivis pour votre trahison et à l'époque lorsque on vous soupçonnait d'avoir été en intelligence avec l'ennemi c'est comme ça la commission paiement des disciplines n'arrive pas en statut sur le cas de Steve Dioco puisqu'il est poursuivi pour haute trahison on doit l'exclure du parti démocratique gabonais avec un pète et privilège c'est ça que dit le statut la commission paiement des disciplines doit statuer sur le cas de Nourine Bongo Valentin qui était conseiller stratégique de distinguer camarades présents on doit le traduire devant le tribunal du parti et l'exclure du parti avec certainement des paiements de dommages intérêts pour le préjudice causé sur les militants du parti et puis l'argent va rentrer au ciel du parti pour payer toutes ces femmes là aujourd'hui qui se retrouvent en désœuvrement en situation précaire et difficile alors qu'ils ont passé 20 ans 30 ans au parti démocratique gabonais au CNI doit être traduit au conseil permanent de la discipline sauf si cette direction n'existe plus sauf si les organes structurants du parti n'existent plus sauf si le parti n'existe plus mais le général de brigade il n'a pas suspendu les partis que je sache il ne faut pas que les gens fassent une fausse interprétation de ce qu'il a dit il était clair il n'y a plus de position il n'y a plus de majorité mais les partis fonctionnent librement mais regardez cet atelier il n'y a aucun parti à l'heure actuelle qui arrive à fonctionner aucun parti il n'y a aucune réunion dans cette formation politique il n'y a pas de réunion mais on est dans le préparatif d'un dialogue qui va intervenir en avril c'est quand même impensable je n'apprends pas je n'ai pas appris sauf si j'ai une mémoire troublée l'union nationale je n'ai pas appris que l'union nationale a organisé une réunion quelque part l'unice d'HPO je n'apprends pas qu'ils font des réunions pour statuer il n'y a pas le PDG en copie j'ai démissionné mais je n'arrive pas à avoir un accusé de réception il n'y a personne pour endosser ma démission mais pour le PDG c'est compréhensible parce que lorsque le ministère public poursuit le haut cadre du parti tel que le secrétaire général du parti avec l'ensemble de ses conseils la réalité c'est que le siège du parti devait être sous-scellé parce que c'est une pièce à conviction il y a certainement de dossiers compromettants là-bas donc c'est le PDG qui devait être sous-scellé et c'est pourquoi je parle de l'euthanasie du parti démocratique il faut euthanasier ce parti parce que ce parti a causé du tort au peuple gabonais ce parti a détruit notre cohésion nationale notre unité nos liens de fraternité de collégialité et comme les gens trouvent du plaisir à se maintenir à garder ce parti parce qu'ils auront toujours des esclaves pour porter leurs valises donc ça ne les arrange pas ces traditionnalistes collecteurs ménopausés politiques que vous voyez partout sur l'ensemble du territoire qui ont perdu les privilèges eux ils comptent sur le parti pour rebondir parce qu'il va être difficile pour eux de monter un parti à l'heure actuelle avec leur bouille que les gabonais ne veulent plus voir il y a des bouilles à l'heure actuelle au PDG qui sont répulsives qui constituent pour le peuple gabonais une véritable lèpre sont devenus des lèpreux donc des personnes comme David Berkouma indésirables déclarées personne à non-grat et dans quelle attention vous allez encore pouvoir agir pour dire que vous allez revenir au pouvoir c'est peine perdue aujourd'hui c'est les nouvelles formations politiques comme je le disais par le passé qui sont en train de revenir en surface comme je l'avais il y a prédit c'est les barreaux chambrés maintenant les Paulette Moussambou mais elles ont mené des batailles d'affirmation Paulette Moussambou elle a prouvé qu'elle était une femme engagée malgré les humiliations malgré les régions elle a subi et elle a fronté l'obstacle aujourd'hui elle est président du Sénat par mérite je dis bien par mérite et grâce à la volonté de Brice Crotter Olivier Guéman aujourd'hui Baroche Chambré vice-premier ministre c'est 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 mérité nous avons vu Baroche Chambré quand il a créé héritage de modernité avec Guizou Bandama pour réformer réformer le parti restructurer le parti moderniser le parti mais les mêmes clôtures se sont opposés à toute réforme à l'intérieur du parti démocratique maintenant ils sont où aujourd'hui c'est eux qui vont en réalité doivent constituer l'opposition prochaine mais comme ils n'ont pas les aptitudes requises pour pouvoir résister dans l'opposition ils sont obligés de se mieux et comme les quatre vous les voyez ils sont cachés dans leur maison même certains qu'on vous dit qu'ils sont en résidence suivie ils ne sont même pas certains ne sont même pas en résidence suivie certains ne sont pas en résidence suivie mais comme leur bouille et neve les Gabonais ils ne peuvent plus sortir de leur maison ils ont les voitures vite fumées ou les gosses voitures vite fumées qu'on voit là ce sont eux qui passent parce qu'ils ne peuvent pas se malader librement comme David Berakoumé ils font leur un même à coqueter quelqu'un va les poignader ils sont obligés d'être cachés et ils sont même protégés ce sont eux qui sont à l'origine de toute cette misère vécue par le peuple Gabonais des toccards politiciens comme ça il ne veut pas on n'est pas vous ne voulez pas le politique il est des blagues le vrai politicien qui a pu sauver le Gabon d'une véritable caton malheureusement lui aussi il est en train de s'entourer de mauvaises personnes et comme le disait un grand acteur des collectivités locales décentralisées il disait que c'est le même marteau qui frappe dont on a raccourci le manche pour mieux ajuster le cou le même marteau qui frappe dont on a raccourci le manche pour mieux ajuster le cou et quelqu'un me disait que nous étions dans dans un espace aérien où le pilote est tombé malade en plein vol et on est obligé de prendre son copilote pour pouvoir arriver à faire poser au moins l'avion pour éviter la catastrophe avec l'ensemble des passengers mais l'organisation spatiale est restée la même avec les mêmes agents de bureau de piste avec les mêmes agents de bureau de contrôle avec les mêmes agents de la tour de contrôle avec les mêmes agents de la navigation aérienne et là nous nous retrouvons dans un véritable pilotage à vue alors que nous devions être à l'heure actuelle dans un pilotage par instrument pas de mieux est-ce la hora de cambiar le monde est-ce la hora de cambiar et la ciudad la ciudad ariquesa au Gabon c'est un grand pays vous savez là je suis venu en visite un de mes frères ancien membre du conseil national comme moi et je vois dans ces caniveaux les carpes de silure en train de se balader mais les Gabonais ont faim il n'y a personne pour mettre le trémaille et agiter les os pour que ces poissons au Bénin vous ne pouvez pas trouver un menu frétain comme ça se balader dans une rivière c'est impossible j'ai fait cinq ans premier secrétaire chancelier registré d'ambassade les béninois mangent tous les petits poissons ils les font fumer il n'y a aucune reproduction des poissons dans l'immédiat il n'y a pas vous n'en trouverez pas chez nous les poissons traînent dans les caniveaux là j'ai vu il y a les silus il y a les carpes il y a j'ai même vu comment on appelle ça les crevettes les crevettes voilà vous voyez là ce sont les caniveaux vous voyez là vous voyez tous ces poissons les carpes il y avait les silus il y avait les crevettes voilà vous voyez les bandes de poissons ils sont là jeunes avant vous dire à ces gens que le Gabou est un pays riche mais les gens vivent dans la misère comme s'ils n'arrivaient pas à réfléchir même prendre un petit démaille là ils ne sont pas capables de regarder comment la nauture est en train de se balader eux ils préfèrent faire confiance à des politiciens nécromanciens des politiciens sorciers ces criminels là qui vivent du sang des Gabonais ils vivent dans les loges regardez tout ça les milliers de poissons qui se baladent c'est 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 tout ce qui ça fait c'est 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 sur les politiciens les politiciens prostitués qui enlèvent les pantalons pour se faire caresser par les hommes comme pour avoir de l'argent et ce sont ceux qui viennent narguer les gens dans les cartes les minables les gens comme ça c'est 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 les gangsters regardez tout ça regardez des milliers de poissons regardez tout ça oh Dieu d'Abraham oh non le Seigneur a béni le Gabon peuple Gabonais regardez tout ça et c'est partout comme ça regardez ouais et ces petits Gabonais m'écouillent ils attendent le congrès du PDG vous avez des problèmes pendant que le parti était au pouvoir vous n'avez même pas une gargote vous n'avez même pas une béverie c'est là où le parti est mort là que vous espérez encore obtenir quelque chose vous êtes le fou vous avez les problèmes au lieu de faire comme les autres qui démissionnent aller chercher à explorer d'autres vers pâturage vous continuez à arriver vous êtes sous la servitude vous êtes sous la servitude vous allez continuer à souffrir comme ça de toutes les façons car Dieu nous plaise faites comme vous voulez on verra la suite je vous souhaite je vous souhaite je vous souhaite je vous souhaite